Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la vidéo top et flop de l'année 2020. Donc si la suite t'intéresse, continue. Oui, chaque année je me dis, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je me liste sur une page mes plus gros flop de l'année, mes plus gros top, donc mes plus gros coups de cœur de l'année. Et chaque année, je ne le fais pas. Et chaque année je me dis, je vais faire la vidéo. Et chaque année, je ne le fais pas non plus. Voilà. En fait, le truc c'est que j'ai énormément de mal à me répéter dans une autre vidéo, de reparler d'un titre que j'ai déjà présenté et de redonner mon avis sur un titre, même si là c'est version express par rapport à la vidéo où je détaille beaucoup plus. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, donc forcément à chaque fois je ne le fais pas. Donc n'hésite pas à me dire si tu veux que je le fasse absolument pour l'année 2021, parce que c'est quelque chose de là où je procrastine et je ne fais jamais, donc ça me motiverait à savoir si je dois le faire ou pas. Toujours est-il, je sais que normalement c'est plus des top 5, des top 10, des top 20. Moi je vais faire un top 8 coup de cœur et 8 flop. Ce n'est pas forcément ce que j'aurais préféré forcément dans l'année. Il y a des titres où j'ai un petit peu oublié ce que j'en ai pensé, je n'ai pas eu le courage très clairement de re-regarder la vidéo. Ce sont les 8 titres positifs et 8 titres négatifs qui m'ont sauté aux yeux en fait quand j'ai re-regardé toutes les vidéos que j'ai postées pendant l'année 2020. Je me suis dit ok, il faut que je leur parle au moins de ces titres-là. Il y en a d'autres où j'aurais pu aborder aussi, mais je ne voulais pas non plus faire beaucoup de titres, faire genre un top 20 et un top 20 ou un truc comme ça tu vois. Et honnêtement sinon ça aurait été aussi un top et flop déséquilibré, c'est-à-dire qu'il y aurait eu très peu de flops et beaucoup de tops, de gros coups de cœur que j'ai eus. Et déjà par exemple presque tous les titres de Hakata que j'ai lus l'an dernier ont été des coups de cœur sauf deux titres. Donc très clairement je ne vais pas m'amuser à te présenter tous les titres de Hakata, j'ai essayé un peu de mettre un peu de tous les gens, etc. Donc voilà j'espère en tout cas que ça te plaira. Oui je sais, il y en a trop de deux minutes. Donc pour ce qui est de la liste, je tiens juste à préciser que ce n'est pas dans l'ordre posté, mais c'est juste dans un ordre où j'ai, quand j'ai regardé mes propres vidéos, je me suis dit ah oui il faut que je leur parle de ce titre parce que ce titre-là était vraiment un flop ou ce titre-là a vraiment été un top. Donc il n'y a pas par ordre de sortie ou quoi de ce soit l'an prochain, si je fais donc pour celle de 2021, je m'arrangerai pour te faire un ordre par rapport au ordre chronologique au niveau de mes lectures. Dans les flops dont j'ai envie de te parler, c'est Scumback Loseur. Alors lui, je dois avouer que je n'en espérais pas grand-chose. C'était une série terminée en trois tomes des éditions Kihoun. J'en espérais pas grand-chose, mais j'espérais quand même apprécier un petit peu ma lecture et ça a été un flop mémorable. Je n'ai pas du tout réussi à accrocher au délire, je n'ai pas du tout réussi à accrocher à la série. Je crois peut-être même pas terminer tome 1 tellement que je n'y arrivais pas. Et ça a été une énorme déception. Et c'est dommage parce que ça faisait pas mal d'années que le titre était sorti en France. Et donc la date est à peu près équivalente sûrement à la date à laquelle je voulais lire ce titre. Et donc, bah, grosse déception. Ensuite, on va continuer avec un titre où, bah, j'étais, on m'avait prévenu. Mais je voulais quand même le lire par curiosité et une fois de plus, comme je l'ai déjà expliqué, j'aime bien même lire des titres où je sais que je vais pas forcément accrocher, mais au moins lire le tome 1 pour vraiment savoir de quoi ça parle et pas me contenter d'un résumé. Et ça a été donc le manga Les Vacances de Jésus et Bouddha. Quand je les ai achetés, quand j'en ai parlé même de ce titre, beaucoup de mes abonnés m'ont dit, je n'ai pas aimé, tu devrais pas le lire, t'as fait une bêtise à l'acheter parce que franchement il vaut pas grand chose, etc. Et même après, quand j'ai posté ma vidéo, pas mal de gens m'ont dit, en retour, etc. qu'ils n'avaient pas forcément aimé ce titre, mais j'avais, voilà, envie de le tester. Et donc, les vacances de Jésus et Bouddha ont été un gros gros flop. Je me suis vraiment ennuyée et j'ai vraiment pas apprécié ma vidéo. Mais là, on est encore sur quelque chose d'assez doux, je trouve, au niveau de ces flops. Parce que je n'ai juste pas accroché. Il y a eu des titres où ça a été vraiment à la dégringolade. Et on va en parler justement avec ce que Dieu veut. Au niveau du manga, ce qui était plutôt sympa au niveau de l'idée, c'était qu'un jeune homme vit avec un dieu. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas... En fait, ils n'ont aucun lien familial, etc. Il a juste été adopté par le dieu. Et il va découvrir que l'homme en question qu'il héberge, Midori, est un dieu. Et donc, un corbeau. Et le seul truc qui a fait que je n'ai vraiment pas apprécié, c'est qu'on nous faisait comprendre que le corbeau avait besoin... Enfin, du coup, le dieu Midori avait besoin... Si je ne me trompe pas, c'était ça son nom. A besoin, en fait, de relations sexuelles, de relations charnelles, pour survivre. Car c'est une sorte de façon de garder ses pouvoirs. Sinon, il perd ses pouvoirs au fur et à mesure, il s'épuise. Et voilà, donc forcément, la relation entre les deux personnages, c'est plus du forçage et du « je n'ai pas le choix », « je dois le sauver », parce qu'il m'a sauvée aussi, que de la relation avec des sentiments, etc. C'était plus du forçage au niveau du scénario. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment très décevant. Ensuite, on va parler de Coffee and Vanilla. Le titre, l'un des joseilles et des... Peut-être que je voulais plus toxiques que j'ai pu lire. On suit les aventures d'une jeune fille. Elle se laisse au point de se faire draguer. Un homme l'intervient et la protège. Et c'est là où ils vont se mettre en coup. Ça encore, c'est plutôt sympa. Même si, dans la lecture, tu as quand même l'impression que le mec avait peut-être prémédité son coup avec cette personne qui est venue la draguer. Je n'ai pas de preuve. Mais en tout cas, c'est ce que j'en ai ressenti. Et par la suite, en fait, on découvre que le mec, déjà, va la forcer dès la première fois à avoir une relation. qu'il va être très jaloux, très possessif, au point même de, au bout d'un mois, lui offrir une bague. Je crois que c'est au bout d'une semaine qu'il lui offre une bague. Et au bout d'un mois, limite, il veut se marier pour prouver, pour qu'elle lui appartienne réellement, etc. Donc, je n'ai pas accroché du tout. Surtout que c'était vraiment très, très, très malaisant et très du forçage, surtout. Et puis, c'était très rapide. Donc, personnellement, je ne suis pas du genre à être aussi express. Donc, ça m'a mis très mal à l'aise. Et je n'ai vraiment pas accroché. Et d'ailleurs, pas mal d'autres personnes m'avaient dit qu'ils n'avaient pas spécialement aimé non plus à cause de ce genre de détails parce que le mec faisait très mec toxique. Donc, on va enfin parler d'un manga où j'ai lu l'intégralité. Parce que, pour l'instant, je me suis souvent cassée la gueule dès le premier tome. Là, on va parler de Seconde Sommaire Never See You Again. C'est un manga en deux tomes des éditions d'Oki Doki. Et on est sur cette fameuse vogue de personnes qui sont malades et qui décèdent dans la série. Là, la jeune fille tombe malade. Enfin, elle a une maladie. On le sait, elle meurt dès le début. Et, en fait, le garçon va retourner en arrière. Alors, là, il saut dans le temps. Il retourne en arrière. Il se souvient de tout. Et donc, il va tout faire pour ne pas foirer la fin de vie de la jeune fille. Parce qu'il lui a dit quelque chose. La jeune fille lui a dit qu'elle ne voulait pas l'entendre et que ça ne lui avait pas plu. Et le lendemain, elle décède. Donc, il retourne en arrière. Et on va voir, donc, le vécu et les derniers mois de vie de cette jeune fille. Malheureusement, en fait, on est déjà sur un personnage qui est très, très, très égoïste et très « Je veux, donc tu m'obéis. » Je parle bien de la jeune fille. Parce qu'au final, elle est prête à tout pour avoir son groupe de musique. Quitte à faire du chantage, quitte à faire des trucs comme ça. Et donc, ça, déjà, ça ne m'a pas du tout plu. Et au final, la façon dont c'était développé et abordé, le manga n'était vraiment pas terrible. Et je n'ai pas du tout accroché à l'intégralité. J'étais même plutôt déçue. Surtout que je venais de lire « Je veux manger ton pancréas » juste pas très longtemps avant. Et donc, ça ne l'avait absolument pas fait. Ensuite, les trois derniers flops qui me restent à te parler. On va d'abord parler de « Lucica Lucica ». Donc, c'est un manga pour les plus jeunes qui est Kodomo. Je ne suis pas sûre qu'il soit classé officiellement comme Kodomo. Mais je l'ai présenté comme Kodomo. Voilà, ça vise un public jeune. Et là, en fait, on suit les aventures d'une jeune fille. C'est un peu comme le manga Roji où on avait des aventures de plein d'enfants. Donc, ça, c'était intéressant. Là, on est sur les aventures d'une seule gamine. Et en plus, c'est une gamine qui a un caractère horrible qui, voilà, donc un caractère que je n'ai pas supporté. Et aussi, je n'ai pas accroché par rapport à l'ensemble. Et puis, c'était très huis clos, etc. Donc, un seul personnage à suivre, c'est pas très, très... Enfin, il n'y a rien de très intéressant, en fait, que quand tu suis vraiment plein de petits personnages, que tu t'accroches à un ou deux personnages. Là, si tu n'aimes pas Lucica, Lucica, bah, tu n'aimes pas la série, tout simplement. Donc, gros flop pour moi. Et, bon, on m'avait prévenu aussi. Mais c'est vrai que, comme j'ai toujours cet esprit de vouloir connaître, bah, j'ai quand même tenté le coup. Ensuite, avant-dernier flop, je pense que j'aurais dû faire un flop, un top, un flop, un top, ça aurait été quand même plus sympa. Mais tu me diras ça pour la prochaine fois. En tout cas, avant-dernier flop, bara come on. Donc, on suit les aventures d'un mec qui est dans la calligraphie et, en fait, il va mal se comporter au niveau d'un de ses supérieurs et on l'envoie à la campagne sur une île pour, en gros, recentre-toi sur les fondamentaux, sur les trucs importants. Voilà. Et seulement, le jeune homme, si tu vois sur la couverture, il est accompagné d'une jeune fille. En fait, c'est une jeune fille qu'il va rencontrer sur l'île et qui est juste un personnage horrible à supporter. Et très clairement, j'avais même dit dans ma vidéo que j'avais peut-être essayé de l'animer mais, en fait, très clairement, ce genre de petit personnage insupportable, si je n'accroche pas au personnage en version papier, je ne vais pas accrocher aux versions animées. Est-ce que c'est vraiment le genre de caractère de personnage ? Tu lui dis quelque chose ? Elle n'en fait qu'à sa tête, elle ne t'écoute pas, elle ne t'obéit pas et je déteste ce genre de gamin. Donc, ça ne l'a pas fait. C'est dommage parce que sinon, j'attendais beaucoup sur l'univers calligraphie parce que j'avais envie de découvrir un petit peu cet univers, d'en apprendre un peu plus mais ça ne l'a pas fait ce qui est dommage parce que la série est, je crois, en 18 ou 19 tomes, un truc comme ça. Donc, c'était une série assez longue. Ça prouve qu'elle devait être intéressante mais en tout cas, pas pour moi. Ensuite, on va terminer côté flop avec Don't Call Me Magical Girl. Alors, ce titre-là, très clairement, au départ, j'avais voulu faire l'estrait, j'avais plus ou moins accroché, je m'étais dit pourquoi pas, on va tenter et je l'ai eu donc on me l'a offert le tome 1 et j'ai voulu lire le volume et en fait, ça a été, je me suis malheureux clairement parce que moi, je n'ai pas réussi, désolé, mon portable a failli tomber, je n'ai pas réussi à accrocher à la série, je n'ai pas réussi à accrocher à la qualité dessin, des fois, certaines pages étaient très jolies mais la plupart du temps, le dessin était mais horrible. Bon, ça, tu le sais sûrement si tu me connais, j'arrive à passer par-dessus ce genre de choses mais il faut savoir que je n'arrivais pas non plus à comprendre trop l'histoire, le scénario, etc. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je lisais et donc, ça ne l'a pas fait. Voilà. On continue donc avec mes coups de cœur de l'année. Alors, bien entendu, je le redis, il y avait presque tous les titres de Akata sauf deux sont ceux que j'ai présentés vers mai-juin, je crois. Donc, voilà, après ça, tout le reste, j'ai vraiment adoré donc je ne peux pas tous te les présenter. On va parler juste des titres vraiment qui m'ont le plus interpellée quand j'ai fait du coup ce passage, enfin quand j'ai recherché mes titres. On va parler d'abord d'un manga halloweenès qui a été le manga Root N. C'est vraiment le manga de la collection Halloween de l'an dernier, du coup, de 2020, que j'ai le plus retenu. Root N, une histoire d'enquête justement d'un tueur en série qui découpe les corps pour écrire N sur le parquet. et une histoire très intéressante, très surprenante et vraiment, j'ai été agréablement surpris même si je pensais par exemple avoir trouvé au début Le Tueur, La Révélation, etc. était tellement waouh que j'ai vraiment mis du temps même à m'en remettre mentalement d'avoir lu une si belle oeuvre et je suis très contente donc de l'avoir lu donc Root N, un de mes plus gros coups de coeur de l'année. Et de te parler de moi aussi. Alors j'aurais pu aussi te parler de Jean Croc pour toi mais le manga moi aussi était un manga quand même avec un message beaucoup plus poignant et donc c'est lui que j'ai décidé de te sélectionner. Moi aussi était un manga où on a su les inventaires d'une jeune femme qui travaille dans une entreprise et donc c'est une business woman en gros c'est une femme d'affaires c'est ceux qui travaillent en tailleur etc. Malheureusement en fait l'un de ses supérieurs va lui proposer des choses va la harceler sexuellement et elle va se faire une phobie enfin faire un décrochage de travail etc. parce qu'elle rejette etc. et qu'elle se sent pas bien mentalement et qu'elle finit par arrêter son travail et on va découvrir donc l'envers du décor du harcèlement justement sexuel au travail porter plainte et autre contre son agresseur et que des fois ça peut marcher des fois ça peut ne pas marcher etc. que la personne ne soit pas forcément punie parce que si tu n'as pas de preuves bah c'est un peu compliqué donc voilà c'est un manga très intéressant c'est un giga coup de coeur je l'ai gardé donc pour ceux qui me connaissent que j'ai la revente facile lui je l'ai gardé et je suis très contente de l'avoir lu d'ailleurs le mangaka en question enfin la mangaka est une mangaka qui a trois oeuvres totales de disponibles en France dont les deux autres aussi étaient des giga coups de coeur donc voilà je voulais juste le passer quand même ensuite un manga que je croyais que j'allais jamais lire c'est le manga La Fleur Millénaire pourquoi ? parce que en fait j'avais les trois ou les quatre premiers tomes depuis au moins plus de deux ans et que je galérais à trouver deux volumes en particulier donc je ne voulais pas acheter les autres volumes qui étaient plus facilement trouvables tant que je n'avais pas trouvé les deux volumes manquants parce que ça m'énervait et voilà donc La Fleur Millénaire c'est un manga assez long qui est en 15 tomes et on suit les aventures d'une jeune fille qui est à l'époque des rois etc qui va être rejetée par sa famille qui va devoir être virée carrément de son propre pays pour aller dans le pays de son grand-père côté maternel et donc tout ce qui est trahison, héritage complot etc politique et autres va être présent dans ce manga un manga génialissime c'est vraiment une tuerie une pépite à lire et j'ai vraiment adoré cette lecture j'ai vraiment surkiffé ma lecture je l'ai dévoré mais alors avec passion cette oeuvre et j'en ai même pleuré juste au fait de terminer la série j'en ai pleuré tellement que j'étais à fond dedans et que j'ai vraiment aimé ce manga ensuite on va parler des mangas entre deux encore une oeuvre de Agatha j'avais pas prévu d'en présenter deux forcément pour ce manga on suit les aventures d'une jeune fille et d'un jeune garçon donc ce sont deux meilleurs amis d'enfance la jeune fille a été élevée comme un garçon le jeune homme a été élevé comme une jeune fille et le manga commence en fait avec une déclaration d'amour la jeune fille va lui avouer les sentiments à son meilleur ami et il va lui foutre un vent et on va revenir en fait en arrière pour expliquer et comprendre pourquoi la jeune fille a ce comportement masculin pourquoi ce garçon a eu ce comportement féminin et c'est ça qui est très intéressant parce qu'on casse ses codes de la féminité c'est ça la masculinité c'est ça et aussi on développe un peu le vécu des personnages qui est quelque chose de très intéressant parce que justement on voit que c'est pas forcément un choix d'eux-mêmes mais c'est plutôt la famille qui l'aura plus ou moins imposé et c'est ça qui est vraiment génial au niveau de cette oeuvre bref un giga coup de coeur une fois de plus ensuite on va passer avec un manga qui est assez différent des autres c'est Pokémon biographie du créateur de Pokémon Satoshi Tajiri si je prononce bien Satoshi oui Tajiri donc dans ce manga on suit les aventures du créateur de Pokémon et donc du début de quand il était enfant en primaire jusqu'à sa réussite et donc jusqu'au lancement vraiment de Pokémon un manga très intéressant et très sympa à lire surtout ça permet de comprendre et de connaître d'où vient tout ça tout cet univers que l'on connaît et pour ma génération qui a grandi avec Pokémon au tout début et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très enrichissant en fait de découvrir tout cet univers tout l'envers du décor qu'il y avait eu et vraiment le manga est juste génial et je ne regrette absolument pas de l'avoir lu ensuite on va continuer avec Chocotan donc cette fois-ci on est sur un manga pour les plus jeunes j'ai visé de mettre un manga pour les plus jeunes en coup de coeur vu que j'en avais mis un en flop Chocotan même s'il est pour les 12 plus mais il vise vraiment les jeunes au niveau du scénario on suit les aventures d'une jeune fille qui a un chien et en fait ce chien va manger un jour une plante qui va faire que le chien donc Chocotan arrive à parler aux humains on va suivre avec ce manga les aventures de deux autres enfants qui sont aussi dans l'école de la jeune fille et on va découvrir les aventures en fait de leur promenade à chaque fois tous les jours le matin et le soir et à travers ça on va apprendre pas mal de choses sur les chiens et on va aussi nous montrer les points positifs les points négatifs à avoir un animal de compagnie à savoir donc le chien on va être concentré uniquement sur les chiens et c'est ça qui est très intéressant parce qu'on va nous montrer autant la douleur et le décès d'un animal le problème d'avoir un animal et de ne pas savoir forcément le gérer des choses positives comme d'autres choses négatives mais voilà c'est vraiment un manga très intéressant très poignant très touchant et qui est parfait pour donner en fait à un enfant qui voudrait avoir un animal de compagnie ça permet de le préparer mentalement aux points positifs et aux points négatifs et au fait de devoir s'en occuper etc etc donc c'est vraiment un manga génial et je l'ai dit mais très enrichissant en tout cas moi je trouve au niveau de la lecture ensuite ensuite on a le manga je veux manger ton pancréas donc on suit les aventures d'une jeune fille qui n'a plus pour très longtemps à vivre et donc une maladie au niveau du pancréas et en fait elle va finir sa vie avec un de ses camarades de classe elle va lui avouer son secret parce que lui elle ne le connait pas il n'est personne pour elle et donc ça permet qu'elle puisse être elle-même alors qu'elle est toujours obligée de faire une façade devant ses amis devant sa famille et c'est ça qui est très intéressant parce qu'ils vont réaliser ensemble des choses que la jeune fille voudrait faire et le manga était vraiment très touchant dans sa façon de faire et d'aborder les choses et j'ai vraiment adoré ma lecture donc pour terminer je me rends compte que sur mon top 8 finalement je t'ai quand même mis 3 titres des éditions Akata mais je n'ai vraiment pas fait exprès je voulais te parler de You My Baby dans ce manga en fait on va suivre alors c'est assez flou pour moi au niveau du résumé mais on suit les aventures en fait de deux personnes dont une jeune fille qui a un caractère et un comportement assez garçon manqué et on lui fait comprendre que plus ou moins si elle ne joue pas à la fille à avoir une apparence féminine et tout ça ben elle n'aurait peut-être pas de petite amie et au contraire elle va se mettre en couple avec un garçon et lui ça ne le dérange absolument pas que cette jeune fille a un comportement un style vestimentaire et tout ça assez masculin et c'est ça qui est très intéressant de casser les codes et de dire que même si tu as un look ou un comportement de garçon alors que tu es censé être une fille ce n'est pas grave tu peux quand même trouver une personne qui t'aimera pour qui tu es et pour ce que tu es et c'est ça que j'ai su apprécier dans le titre cette vidéo top et flotte sur mon année 2020 est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas je pense que tu connais la chanson on like, on commente et on partage n'hésite pas à me dire quelles sont toi tes plus belles lectures de 2020 quelles sont tes plus mauvaises lectures celles que vraiment tu regrettes d'avoir lu ou celles que tu voudrais oublier et laisser avec 2020 et c'est emmerde je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure on n'oublie pas les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux mon compte Vinted et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye bye